... D'abord, ces diapos sont déjà sur le web maintenant. Je vais répéter l'URL à la fin, donc ne vous ennuyez pas à l'écrire. Mais ce qui est important, c'est que les slides sont en HTML, dont tous les liens peuvent être suivis directement. Donc, j'attends juste la photo. Voilà, très bien. Donc, avant de vous donner tous les détails, je veux juste vous dire quelque chose concernant W3C. Je pense que peut-être vous connaissez tous, certainement même connaissez tous IDPF, mais peut-être moins W3C. C'est une structure, un consortium basé sur ses membres. Ça a été créé par Tim Berners-Lee, il faut dire Sir Timothy Berners-Lee, en 1994. Une fois que j'ai vérifié, c'était il y a deux ou trois semaines, il y avait 420 membres. Il y a un staff d'environ 75 personnes qui sont un peu partout dans le monde sur 4 sites principaux qui sont les détenteurs de copyright, l'EMIT, l'Université Beihang à Pékin, l'Université Keio au Japon, et ERCIM, ERCIM, qui est une organisation très bizarre dans le sud de la France. Et je ne veux pas en parler davantage. Donc, on travaille sur l'écosystème web. Quand on entend des noms que tout le monde connaît, comme HTML, par exemple, ce sont des choses qui sont faites par W3C. W3C, il y a des choses qui ne le sont pas, comme JavaScript, mais W3C l'utilise, l'utilisation pour les utilisateurs, développeurs, navigateurs, et on a ce terme d'open web plateforme qui veut juste dire qu'il y a tout ceci mis ensemble en réalité. Donc, c'est une collection de toutes ces technologies que nous développons et que nous utilisons. Alors, en 2012, nous avons commencé plusieurs ateliers avec l'IDPF. Le premier était à New York, et ensuite, il y en a eu un à Paris, un à Tokyo. Et on examinait ici le lien entre le monde de l'édition numérique et le web. Et le résultat de cette série d'ateliers de discussion autour de ça, c'est qu'on a créé le groupement d'intérêts de l'édition numérique W3C, et il fonctionne depuis cette date. Il y a des téléconférences hebdomadaires, des conférences, et au moins deux réunions par an, où on se voit. Marcus, ici présent, fait partie des coprésidents de notre groupe, et il y a Zoua Zygman, que vous connaissez peut-être aussi, et l'autre coprésident. Donc, la mission, la raison pour laquelle nous avons créé tout cela, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que la communauté, l'édition numérique, utilise les technologies W3C, mais n'est pas autour de la table quand ces technologies sont développées. Et donc, la manière dont ça fonctionne dans une organisation de ce type, ceux qui sont autour de la table ont beaucoup plus de poids pour établir les priorités que ceux qui ne le sont pas. Et ça, ce n'était pas une bonne situation. Donc, nous avons essayé de rassembler tous les experts qui connaissaient toutes ces technologies, et avons essayé d'identifier les questions que la communauté, l'édition numérique, enfin, qui sont importantes pour elles, ce dont elles ont besoin, qui ne sont pas couverts par CSS, HTML ou autres, et essayé de faire travailler les groupes concernés sur ces questions-là. Et parfois, on essayait aussi de pousser des gens à rejoindre ces groupes pour faire le travail, ce n'était pas toujours évident, et pour essayer d'arriver à un résultat, à une progression. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait au cours des deux dernières années. Et depuis un an environ, on travaille sur les publications web portables, PWP, et je donnerai plus de détails. Donc, juste quelques résultats de ce qu'on a fait ces deux dernières années. La liste n'est pas exhaustive. Ça ne donne pas tous les détails non plus. Concernant la configuration, la présentation, c'est évidemment la communauté, l'édition numérique a des exigences particulières sur comment on devrait paginer, configurer, présenter. Et CSS ne le fait pas forcément. et donc, il faut documenter toutes les questions qui sont évoquées. Donc, c'est un document vivant, en fait. Ce sont les exigences de pagination, de configuration de texte latin qui rassemblent toutes ces questions. Pourquoi texte latin, me direz-vous ? Il y a d'autres systèmes d'écriture dans ce monde, et vous avez tout à fait raison. Mais W3C, avant même d'avoir commencé à travailler sur l'édition numérique, on avait déjà des travaux très sérieux dans d'autres systèmes de lecture, d'autres textes, d'autres formes de texte. Ce qu'on a fait de plus complet, je pense que c'est les exigences de configuration de texte et de pagination en japonais. Et c'est un document très intéressant, ça vaut le coup d'être regardé. mais il y a des groupes qui travaillent sur le chinois, sur le coréen, et il y a des personnes qui essayent d'établir des choses semblables pour l'indie, et toutes ces choses-là se produisaient, et personne ne parlait du texte latin. Oui, parce que c'est tellement facile, enfin, tout le monde sait ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas de complications. Donc, on s'est dit que ce n'était pas si simple que ça après tout, et on a commencé ce travail qui est la pagination au texte latin. Donc, ça a déjà influencé certains travaux au CSS actuel, ça continue, c'est toujours en cours, je fais référence à certains documents CSS qui ont été au moins partiellement influencés par ce travail et édités par certaines personnes au sein de cette communauté, Dave Kramer, pour ne pas le nommer. et c'est un des domaines à aborder. Il y a également un autre document qui évolue, qui est priorité de CSS. CSS, il y a 200 modules, 300 modules, enfin, oui, d'accord, 99. Donc, lesquels de ces 99 modules ont une priorité vraiment élevée pour l'édition, ce n'est pas très clair. Et donc, nous avons essayé d'établir des priorités, et c'est très intéressant pour nous, configuration de tableaux, alignement, donc un des exemples qu'on peut avoir. Donc, on a un document qui évolue également, qui récupère des questions de livres qui sont créés, qu'on peut pouvoir reproduire, et là aussi, c'est un travail qu'on fait ensemble et on espère pouvoir aussi avoir une influence. Cette question a déjà été abordée plusieurs fois aujourd'hui. qui, donc, Alex en a parlé, d'autres en ont parlé, il y a un inconvénient, on perd la richesse structurelle XML et on perd une partie, pardon, HTML, et donc on perd ça. Donc, il y a un besoin d'ajouter des informations structurelles à la structure HTML, et ça, c'est un travail qui a été fait au sein de l'IDPF avec le type de colonne ePub qui ne fonctionne plus avec HTML5 maintenant, donc il y a des questions autour de ça. Donc, on a regardé des manières de pouvoir avoir ce vocabulaire, au moins avoir une partie de ce vocabulaire dans ce nouveau monde où on allait travailler et qu'est-ce qu'on devait faire dans ce domaine. Je ne veux pas, bien sûr, entrer dans tous les détails de ce que nous avons fait, mais ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'il y a un module qui est lié à un travail séparé au sein du W3C qui s'appelle ARIA et ça définit des valeurs et attributs qui décrivent et qui donnent des informations structurelles. Et nous avons un document séparé qui a été défini qui est dans le cadre du processus W3C habituel pour arriver à être une recommandation. Donc, ça définit les éléments structurels comme des annexes ou autre chose de ce type. Donc, pourquoi c'est important ce ARIA? Parce que ce travail ARIA, il y a deux côtés. Il y a ses attributs d'un côté, mais il y a aussi pour chacun de ses attributs une cartographie qui est établie par rapport aux technologies des systèmes d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows ou Mac. Et donc, il y a un pont qui est créé entre les termes qui sont utilisés à l'origine par EPUB et qui sont maintenant ou qui seront cartographiés donc vers cette technologie assistive. Donc, on a deux choses. Ces valeurs peuvent être utilisées à l'extérieur des travaux d'accessibilité, mais c'est également utile pour ces travaux d'accessibilité. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Annotations, les annotations, bon, on les a depuis toujours, les notes depuis qu'on a des livres. Ce n'est pas tellement des textes, mais parfois aussi des dessins. Parfois, c'est des dessins un peu plus sympas que celui qu'on a là, mais ces annotations existent depuis toujours. Je crois que c'est un manuscrit du XIIe siècle qu'on voit là et que des moines, sans doute qui s'ennuyaient, ont ajouté des notes là. Donc, on a pris un document de type d'annotations qui peuvent être utilisées, comment on peut les utiliser dans le cadre de l'édition numérique. Donc, ce travail a quitté le groupe d'intérêt de l'édition numérique parce que nous avons créé, en fait, un groupe de travail séparé qui a récupéré des cahiers des charges, des spécifications d'un autre groupe. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il y a un groupe de travail qui définit des standards, des normes, comment modéliser, comment échanger les structures d'annotations. Donc, l'espoir, c'est que ce groupe de travail va aboutir à une recommandation d'ici la fin de l'année. Ça pourrait être peut-être en début d'année prochaine, mais j'espère que ce sera vraiment au plus tard, au début d'année prochaine. Pour la dernière chose que je voulais évoquer, c'est un document qui est toujours en cours de modification. C'est une note sur l'accessibilité d'e-pub. Je ne sais pas si c'est Alex ou Daniel qui ont parlé de ça, peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, d'une part, on a WCAG, on l'a eu depuis un moment, mais ça ne couvre pas certaines questions nécessaires à l'édition numérique. Donc, des personnes avec leur casquette W3C ont produit ce document pour regarder le WCAG, WCAG, regarder ce qui manquait, regarder ce qu'il fallait ajouter ou comment il fallait le modifier. Et essentiellement, les mêmes personnes ont remis leur casquette groupe de travail EPUB et influencent le travail sur 3.1. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font partie des deux groupes ici. Donc, les travaux qui arrivent, les principaux travaux, c'est les publications web portables. Donc, maintenant, je vais... En fait, vous savez, jusqu'à présent, je vous ai parlé du passé. Maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur l'avenir. Alors, ici, j'ai mis EPUB plus web, né EPUB plus web, parce qu'on s'est demandé quel serait le meilleur nom pour cette bête. On l'appelait EPUB plus web au début. Et après, on a changé à PWP. Je ne dis pas que c'est le meilleur nom du monde, mais je suis prêt à accorder un prix, une belle récompense à quelqu'un qui trouvera un meilleur nom. Mais pour l'instant, bon, c'est ça, PWP. Donc, le message principal pour nous qui sommes à l'origine de ce travail, c'est que l'édition numérique et l'édition web, ça ne devrait pas être différent, ça devrait être la même chose. Si on fait de l'édition digitale, on fait de l'édition web. On a appris en mathématiques la symétrie. Donc, quand je publie quelque chose, quand j'ai dit quelque chose sur le web, c'est la même chose que l'édition numérique. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et ça, c'est le message simple qui devrait, en fait, prévaloir quoi que nous fassions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique ? Ça veut dire que la séparation entre l'édition online en tant que site web et la séparation avec le offline, l'édition offline qui ne devrait pas être en package. En fait, il faut réduire cette différence pour arriver à rien du tout à la fin. Donc, on peut charger dans un navigateur ou dans une application spéciale selon la préférence de l'utilisateur. Ça veut dire que la publication peut être sur le disque local ou sur le web. Ça ne devrait pas être différent. C'est toujours la même publication et ne devrait pas être converti d'un format à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire de nos jours. Et le contenu doit être... doit avoir un auteur quelle que soit la date et l'état d'utilisation. Alors, voilà, ça, c'est la même chose dans une forme... Bon, vous savez, que ce soit dans un package mobile ou que ce soit sur un site web ou qu'on le lise, ça devrait être, voilà, la même chose et c'est la même publication. Donc, la vraie question est pourquoi on fait ça? Eh bien, pourquoi on fait ça? Donc, je vais prendre un exemple. Vous avez ici la thèse de doctorat d'un de mes anciens collègues Ego W3C. C'était le premier e-pub que j'ai produit il y a plusieurs années manuellement. Donc, c'est un livre qui est actuellement dans le navigateur et je veux le lire comme je veux lire une page web. Alors, je devrais pouvoir suivre les liens pour sortir de la page, créer des marques pages et avoir des plugins, des outils utiles dans mon navigateur, pouvoir les utiliser. Je veux créer des annotations et ainsi de suite. Alors, parfois, je vais avoir besoin de 3D, de puissance. Bon, là, c'est un texte juridique. Il n'y a que du texte. Mais dans certains autres cas, je pourrais peut-être vouloir quelque chose de plus puissant. D'un autre côté, je pourrais avoir mon serveur dédié parce que je ne veux pas lire un texte juridique à la plage. Donc, je veux pouvoir lire ça sur mon appareil. Mais il faut pouvoir lire tout ça sur le même livre. Ça devrait être la même chose. Donc, par exemple, je ne suis peut-être pas en ligne. Je ne me souviens pas qui m'en a parlé. Quelqu'un a déjà dit ça plus tôt. C'était Bill, d'ailleurs, qui l'a dit. Parfois, je ne suis pas en ligne. Parfois, je suis en ligne. Ah, c'est Mariko. Désolé, c'est Mariko qui l'a dit. Alors, je peux trouver cet article sur le web. Alors, par exemple, je suis dans les transports en commun tous les jours, tous les matins pour aller au boulot. Je veux pouvoir le lire. Je veux pouvoir l'annoter. Et quand je reviens en ligne, je veux pouvoir faire en sorte que cette annotation aille vers mon serveur d'annotation, que mon service, par exemple, auquel il veut accéder, qu'il veut utiliser. Donc, on ne parle pas seulement de livres. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire et répéter. Les publications académiques, donc, il y a une application sur le web. Vous avez des articles sur le web. Mais aujourd'hui, l'édition et publication de textes académiques, il y a un texte linéaire avec une histoire linéaire. Il y a des données graphiques, vidéos, audio, des JavaScript. qui peut faire des dessins, des données. Donc, ça, c'est la publication qui est en ligne, peut-être. Mais parfois, je veux le lire. Mettons que je sois un chercheur, je veux lire, je veux examiner, revoir le document. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est de le convertir en PDF, essayer de le mettre en ligne sur mon iPhone, mon iPad, iPad mini, et je peux essayer de le lire. Donc, bonne chance pour le faire. Donc, ce que vous voulez, vous voulez que la même chose puisse être déplacée sans problème, facilement. Alors, les publications pédagogiques, donc, entre une application web et ce qui est une publication tant que livre, c'est vraiment une ligne qui n'est pas tout à fait claire de nos jours, qui est même de plus en plus brouillée. Donc, qu'est-ce qu'une publication pédagogique? Est-ce que c'est un livre où il faut un accès sans être en ligne? Est-ce que c'est une application avec des tests interactifs? Est-ce que c'est un contenant de données interactives? Est-ce que ça interagit avec l'utilisateur? Tout ceci peut être considéré comme une publication pédagogique, le fait que ce soit en ligne, sur le reader ou dans votre appareil, c'est juste parce que c'est comme ça aujourd'hui, mais la publication est la même, mais la même. Il y a des effets synergies liés à la convergence et il ne faut pas l'oublier. Quel est l'avantage pour la communauté des éditeurs? Alors, si cette convergence se produit, eh bien, les éditeurs peuvent finalement se concentrer sur ce qu'ils savent mieux faire. Et c'est quoi ça? C'est produire, éditer le contenu. C'est ça leur domaine d'expertise. Nous, étant les gens qui interviennent sur le web, on n'a pas cette expertise qu'ont les éditeurs. Ce ne sont pas des entreprises de technologie. Donc, nous savons tous, il y a des personnes qui sont bien sûr très compétentes techniquement et qui travaillent chez les éditeurs, mais par rapport aux besoins, il y a assez peu de personnes qui y travaillent. Donc, en réalité, les éditeurs doivent pouvoir se fier à cette communauté de développeurs web, cette communauté très vivante. Il y a des start-up dans toutes les villes du monde tous les jours quasiment. Donc, ce n'est pas unidirectionnel, cette affaire. Donc, ici, vous avez les avantages pour les éditeurs et la communauté autour des éditeurs. mais je sais que pour la communauté web, les éditeurs peuvent apporter énormément de choses. Les éditeurs ont beaucoup plus d'expérience en typographie, esthétique, ergonomie. Comment présenter le texte ? Surtout quand le texte est très long. Pas toutes les publications font 240 caractères, vous savez. Il y a des choses plus longues. Comment on le présente ? Comment on rend ça compréhensible ? Ce n'est pas tout à fait facile à faire et il faut être honnête. Si je regarde les pages web qui sont disponibles sur les différents sites web, il y a des choses qui sont plutôt moches, vraiment, et quasiment illisibles. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, il y a un exemple qui est là, qui est un très bel exemple qui vient du début du 19e siècle d'une personne qui a écrit un livre sur Euclide et les éléments, des diagrammes, des couleurs. Et je crois que c'est l'Université de British Columbia de Colombie-Britannique qui l'a mis en PDF sur le web. Bon, c'est joli. On voit qu'il y a des gens qui, il y a déjà très longtemps, essayent de comprendre comment transmettre des informations, comment les transmettre de manière ergonomique et le web doit apprendre cela. Le web ne l'a pas encore bien compris. Vous, vous le savez, nous, on ne le sait pas forcément. Comment on y va ? techniquement. Et attention, tout ce que je dis ici, eh bien, ça peut changer. Nous spéculons. Nous essayons de comprendre ce domaine. Nous essayons de comprendre ce qui se passe. Et tout peut changer. Tout d'abord, il y a un défi majeur. C'est la terminologie qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est qu'une publication web portable ? Eh bien, la chose intéressante, c'est que si on est sur le web, il y a un concept d'avoir un document, une page web, on a une adresse, il n'y a pas de concept sur le web à proprement parler qui dit que c'est une collection de ressources sur le web. C'est la page web, c'est CSS, les polices, les graphiques. Il n'y a peut-être pas un fichier HTML, il y en a 15 ou 20. Et c'est tout ça ensemble qu'il y a une identité et pas les composantes individuelles. Cette notion-là n'existe pas sur le web. Il faut le créer. C'est la partie essentielle. Donc, il faut avoir cette notion aussi de ce qui est là, quel est le contenu essentiel ? Qu'est-ce qui doit absolument y être si je ne suis plus en ligne ? Et quelles sont les choses ? Eh bien, si on ne les a pas, on peut vivre sans. Donc, l'exemple qu'on a utilisé dans nos discussions, ce sont les polices. Parfois, les polices, c'est un nice to have. Bon, c'est sympa de l'avoir, mais bon, si on ne l'a pas, si on n'est plus en ligne et qu'on a la police Helvetica, bon, et si je suis en ligne et j'ai quelque chose de plus ésotérique, si vous voulez, le contenu est le même. Ça peut aller. Dans d'autres cas, ce n'est pas vrai parce que je peux avoir des polices qui contiennent des symboles mathématiques et donc, dans ce cas-là, il est absolument essentiel que la police suive le document quand on n'est plus en ligne. Donc, ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, c'est subjectif et il doit y avoir un moyen de décrire d'une certaine façon voici les ressources Web ensemble en tant qu'unité, voici les éléments qui composent ces ressources et qui sont essentiels si on n'est plus en ligne. Bon, alors, de quel type de document parlons-nous ? Nous parlons de certains types de documents, un article de journal, de magazine, y compris tous les fichiers CSS pertinents, un article pédagogique qui peut contenir du JavaScript, du Javacode pour faire tous les exercices pour les utilisateurs, un roman ou un poème sur le Web, y compris toutes les polices, les CSS et tout ce qui est nécessaire. Mais on ne parle pas d'une application Webmail, ça ne nous intéresse pas, ça. On ne va pas vouloir mettre Facebook ou Renren ou Twitter. Ça, ce sont des animaux différents. Ce ne sont pas des publications dans ce sens-là. Évidemment, la limite n'est pas très clairement définie. Donc, il va falloir qu'on voit davantage de spécifications pour ça, mais c'est la direction. Bien sûr, il y a des différences selon si je suis offline ou online et il y a des différences selon si c'est dans un package ou non. Mais pour vous dire, on parle de ça des états d'un même document qui peuvent avoir des états différents. Ça peut être en ligne, ça peut être offline, ça peut être packed ou un pacte. Et avec un certain niveau d'abstraction, ce qu'on veut, c'est que ces éléments, ces états disparaissent en fait. Ce sont des états d'une même publication. Donc, comment pouvons-nous envisager une architecture qui peut gérer toutes ces choses-là, ces PWP? Eh bien, on parle en France d'un processeur conceptuel du côté du client qui essaye de cacher les spécificités des différents états. C'est pour qu'on ne les voit pas dans le moteur de rendu, en fait. Donc, le rendu, ça devrait être une publication qui est toujours comme si elle était sur le web. Et c'est comme ça qu'un navigateur web fonctionne parce que le rendu devient le navigateur, enfin, le moteur devient le navigateur ou toute application qui a un navigateur web. Et le processeur PWP devrait cacher toutes ces différences. donc, si je regarde ça sous forme d'un diagramme, voilà comment ça fonctionne généralement sur web. Vous faites une demande, HTTP, comme on le dit, et ça revient et ça affiche. Donc, si j'ai ce processeur PWP, ça peut capter toutes les demandes, donc ces demandes sont sous contrôle du processeur PWP, il peut décider selon ce qui s'est passé localement, il peut chercher dans le web ou peut-être qu'il a tout dans le cache et à ce moment-là, s'il a des choses, vous allez pouvoir l'utiliser de la même façon n'étant pas en ligne, il ne va pas aller chercher en ligne. Donc, qu'il soit packagé ou non, le processeur PWP peut le faire tout en cachant ces aspects. Cette partie-là, c'est le même moteur de rendu, c'est le même navigateur. Bien sûr, c'est un projet, comme je l'ai dit. Et bien sûr, la question que vous allez avoir, c'est est-ce que cette démarche est réalisable ou est-ce que c'est juste une histoire que je vous raconte? Eh bien, c'est une coïncidence et je le dis vraiment, c'est une coïncidence. Quand on a commencé ce travail, on ne se rendait même pas compte que c'était important. Mais il y a des travaux en cours dans le monde du web qui font exactement ça. Ça crée un moteur parallèle qui fait partie d'un navigateur. Donc, le jargon, c'est le service worker et ce moteur fait exactement ça. Il attrape, il capte toutes les demandes pour le web et il essaie de regarder si c'est local ou non et si c'est caché. Ça ne va pas vers le réseau, tout est rendu offline. Donc, le moteur de rendu principal n'est pas informé, en fait, ne connaît pas le processus sous-jacent. C'est des travaux en cours. Ce n'est pas encore un standard W3C existant, mais ça existe déjà sous Chrome. À ma connaissance, c'est développé sous Mozilla et je ne suis pas tout à fait sûr ou ailleurs. Donc, un processeur PWP pourrait être mis en oeuvre dans cet environnement moderne. Donc, ce n'est pas une idée folle seulement, en fait. Daniel qui est là, il peut vous en dire davantage parce qu'ils ont fait une expérience de quelque chose de ce type dans Rédium. Ils ont fait une espèce d'expérimentation avec ServiceWorker et ça a fonctionné. On a eu une réunion, c'était quand ? C'était en novembre au Japon. L'éditeur du ServiceWorker, du document, était là. Il nous a parlé. Il était assez content. Il est rentré chez lui à Londres, je crois. Et sur le vol du retour, il a créé un environnement où il a implémenté toute la chose. Dave Kramer l'a récupéré et il a créé... Qu'est-ce que c'était le nom ? C'était quoi le nom de l'éditeur que vous avez créé ? Acme Publishing. qui essaye de voir si cette technologie fonctionne. Alors, ça marche, mais il y a beaucoup de choses à régler encore. Un autre défi technique qui doit être abordé et traité, c'est lié à l'identification. est que l'adressing et l'identification sont très différentes. une des choses que nous devons regarder, l'adressing et l'identification. Donc, c'est des choses... c'est deux choses différentes. Donc, dans la situation habituelle, vous avez une forme d'URI qui est utilisée pour identifier de manière unique une ressource et vous avez une URL HTTP qui est utilisée pour situer une ressource sur le web. mais dans certains cas, ça peut être la même chose, mais dans certains cas, non. Donc, on peut avoir un ISBN pour identifier un livre, mais ce n'est pas l'adresse sur le web. Ce n'est pas forcément l'adresse sur le web. Et vous avez une adresse sur le web pour identifier. Donc, ça, ce sont des choses qui sont différentes. L'identification, c'est... on s'en occupe, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, mais bon, ça, ce n'est pas à moi de le dire, mais il y a plusieurs organisations d'OISPN. Et nous ne voulons pas aller dans ce type d'activité. L'identification, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre activité. Donc, c'est à eux de régler ça. Nous, on travaille sur la technologie web, c'est-à-dire trouver des choses, les situer sur le web. Donc, même quand on a une adresse, un adressage sur le web, on doit séparer les différentes préoccupations parce qu'on peut vouloir trouver le PWP lui-même et un des points principaux, c'est qu'on a une identification pour une collection de ressources web et on doit pouvoir regarder, sauter à travers tous les cerceaux, en fait, pour voir où on va. et on ne peut pas vouloir une URL pour un des chapitres, pour une des composantes et au sein de ce chapitre, on veut peut-être traiter quelque chose de particulier là encore. Donc, deux et trois, ça, c'est les technologies web. Donc, c'est un principe. Donc, utilisons tout ce qui est là. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Donc, on a identification de fragments, on a d'autres moyens de travailler, on a des sélecteurs, le groupe de travail travaillent là-dessus et c'est comme ça qu'on peut aboutir à une ressource particulière et on a ces adresses web qu'on connaît tous et qu'on adore tous qui sont tous là. Donc, la question est vraiment comment situer tout le PWP lui-même. Et bien sûr, il y a des différences selon les états parce qu'il y a un locateur qui est pour la version packagée et la version non packagée. Et il faut des adresses. Donc, quel localisateur devrions-nous utiliser et comment ces ressources en PWP fonctionneront-elles ? C'est la question que nous devons poser et nous devons trouver des réponses. Donc, là, nous parlons d'un localisateur canonique qui doit être tout à fait indépendant de l'état du PWP qui soit package un package. Ça doit être le même localisateur qui va identifier l'adresse en termes de web. Donc, il va avoir cette localisation spécifique. Et il peut y avoir des localisateurs dépendants de l'état et le lien entre eux et le processus PWP doit avoir accès à tous ces localisateurs pour pouvoir regarder les références, voir si c'est off-line, si ça a été unpacked ou non. Donc là, c'est la direction essentielle. Une fois encore, c'est pour revenir à notre processeur PWP qui peut se charger du reste s'il a toutes ces informations d'une façon ou d'une autre et on doit comprendre, identifier comment cette information peut être compilée et inclue. Donc, le processeur du côté du client cache les différences d'état dans le processeur PWP et tout le reste fonctionne comme si c'était sur le web. Donc, c'est crucial dans toute cette démarche qu'il doit avoir des manifestes qui comprennent des métadonnées mais aussi tous ces localisateurs. Donc, la vraie question, c'est si on a le localisateur canonique, comme je disais, comment on arrive au manifeste ? Une fois que j'ai ce manifeste, eh bien, j'ai tout le reste. Donc, là encore, il faut travailler là-dessus, trouver des solutions. Et juste un défi très court, un défi technique, il y a des choses qui sont très différentes. La tradition entre l'édition, l'édition numérique et le web sur ce que l'utilisateur peut faire avec le contenu, c'est très différent. on a entendu parler de ça plusieurs fois ici. Tout e-pub, les readers, on peut changer la taille de la police, la couleur, bon, pas toujours la couleur du fond. C'est bien, c'est quelque chose, enfin, je pense que nos lecteurs ont appris à utiliser ça et ils utilisent énormément ça. Mais rendons-nous compte que sur le web, on n'a pas ça. je ne suis pas très content de cette situation, mais sur un site web avec un navigateur web standard, on ne peut pas juste aller et dire moi je vais changer la couleur du fond parce que c'est mieux pour mes yeux. Ce type de contrôle n'est pas dans la culture des navigateurs web aujourd'hui. Il y a eu quelques tentatives sous CSS pour essayer de régler, d'établir des styles des utilisateurs, des contenus utilisateurs, mais il y a quelques hackers. Quelques hackers ont vraiment pu régler ça, mais seulement eux, pas les autres. Donc, le navigateur ne permet pas vraiment de le faire. Donc, dans ce cas, c'est une sorte de différence technique où on doit trouver un terrain commun, mais c'est également une sorte de différence culturelle ou traditionnelle, une différence culturelle entre les deux mondes et ça peut prendre un certain temps de résoudre ces questions-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, comment, en termes pratiques, on y arrive? Nous avons IDPF, W3C, peut-être d'autres groupes. Donc, à long terme, certains éléments du PWP, on ne sait pas lesquels, mais certains éléments vont devoir avoir un cahier des charges, des spécifications, une forme de standardisation. Il va falloir un consensus, c'est comme ça que ça fonctionne, la standardisation, la normalisation, et il va falloir créer les groupes nécessaires. Comment? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Le groupe d'intérêt Digital Publishing, édition numérique, a travaillé sur plusieurs choses. Ce document est sorti il y a environ deux ans en tant que document quelque part de vision qui ressortait de discussion qu'on avait eue. Ensuite, d'autres se sont joints à la discussion et c'est comme ça qu'on a eu ce document précoce de vision qui s'appelait à l'époque ePable plus Web. Donc, il y a eu plusieurs couches et il y a environ un an, il a été adopté en tant que document officiel du groupe d'intérêt pour dire que c'était en fait ce qui servait de ligne directrice aux travaux techniques en cours. c'est un jargon W3C. Le groupe d'intérêt n'est pas destiné, enfin, n'est pas créé pour délivrer et établir des normes et standards. Mais bon, tout ce que j'ai dit ici, la technologie, le localisateur, on en a parlé dans différents task force au sein du groupe d'intérêt au cours de ces différents travaux. Alors, ePub, où en sommes-nous ? Est-ce que l'orage arrive ? PWP ne remplace pas ePub 3.1 mais il faut se rendre compte que beaucoup des caractéristiques qui sont évoquées dans le cadre de ePub 3.1 vont déjà dans la direction de PWP. C'est quand ces travaux sortent dans le cadre de ePub 3.1 à un moment donné à l'avenir, c'est une contribution vers le travail PWP. Le travail sur le domaine BFF, c'est un exemple évident. Il y a eu une autre direction parce que les travaux sur le PWP peuvent également influencer l'évolution de l'ePub 3.1. Il y a des questions liées à la sémantique, la structure qui peut avoir une relation dans les deux sens. Mais ce qu'on doit savoir et pour les éditeurs ça peut être quelque chose qui fait peur que tout va encore changer, le PWP ça ne change rien sur le contenu en tant que tel, le contenu réel. C'est toujours le même HTML, CSS, SVG, c'est toujours le même contenu. Il n'y a pas d'intention dans le travail du PWP de changer tout ça. C'est là et ce qu'on produit c'est la même chose. Ce qui change c'est la super structure qui entoure ça, les métadonnées, le manifeste, la manière dont les données sont organisées mais en termes de contenu les choses ne changent pas de manière essentielle. Et pour l'avenir des e-pubs il y a des discussions, il y a des personnes qui s'expriment. Y a-t-il une différence entre une version future de e-pub et PWP? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que PWP est une sorte de structure plus générale qui peut avoir des profils par exemple dans la direction d'e-pub pour les magazines en ligne? Ce sont des choses qui vont être évoquées davantage. Ce sont juste des idées qui sont comme ça on met du comme on dit on met des spaghettis on lance des spaghettis sur le mur et on voit ce qui colle. Donc c'est là où nous en sommes en fait. Donc quelques références donc là ce sont les liens sur le wiki de notre groupe d'intérêt. Il y a le dernier projet officiel le projet informel les deux sont à peu près pareils pour l'instant mais ça va peut-être évoluer. On travaille sur GitHub vous pouvez également mettre des questions pour PWP à tout moment s'il vous plaît faites-le. Cette présentation se trouve à ce lien là. par coïncidence je vais à une conférence web la semaine prochaine où je vais également faire une présentation sur PWP parce que c'est vraiment à des experts web donc j'ai plus de détails techniques par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui donc il y a un lien également à cette présentation là qui est un peu plus technique si vous voulez en savoir davantage et voici mes informations vous pouvez me contacter. Merci pour votre attention. Applaudissements